Le sujet de loi portant modification du code pénal déposé à l'Assemblée nationale. Le journal parle aussi des législatives et municipales. Le SDF ira aux urnes. Après avoir annoncé qu'il boycottera ses échéances, le leader de l'opposition a changé d'avis hier dans un communiqué appelant ses élus à se préparer pour participer aux élections du 9 février prochain. Puis le journal parle aussi des dossiers de candidature. Ce que les candidats doivent savoir, la loi prévoit que le dossier de candidature doit être déposé dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral. Leur composition est souvent l'objet de plusieurs grincements, écrit le journal. Et puis en page internationale, le journal parle, évoque le forum de Paris sur la paix. Trop de chefs d'État africains veulent rester éternellement au pouvoir. C'est Mo Ibrahim, le chanteur de la bonne gouvernance, qui le dit. Il prime d'ailleurs les anciens dirigeants les plus vertueux du continent, mais les candidats pouvant y prétendre sont peu nombreux. En 12 ans, la récompense n'a pu être décernée qu'à 5 reprises. Joachim Kisamo du Mozambique, Festus Mogaya du Boatswana, Pedro Pires du Cap-Vert et Fekeni Poemba de la Namibie, et Hélène Johnson Sirleaf du Libéria. Voilà donc ce qui est du quotidien. Nouvelle expression. Pour le quotidien, le messager, les 200 millions de pôles billets divisent alors que le gouvernement octroie 1,250,000 francs CFA par dépouille. La polémique perdue sur la gestion intégrale de la catastrophe. Le journal indique que 986 personnes a relogé provisoirement pour une seulement une centaine de chambres disponibles. Un véritable casse-tête pour le gouvernement, de même que l'argent, les 200 millions, ainsi mis à disposition, n'ont toujours pas été entièrement distribués, de même que les sinistrés n'ont pas recasé, même si leurs proches, même si les morts ont été finalement enterrés. Voilà pour ce qui est donc du quotidien, le messager, qui parle aussi de l'ésilatrice municipale. Le rétro-pédalage de Nijon Fondi, hier non pas tant, le SDF mobilise aujourd'hui ses troupes pour le double scrutin du 9 février 2020. Et à la une du quotidien, mutation, mutation qui parle de répression, les tribalistes de tous bords, récréation terminée, les peines prévues dans le code pénal modifiées, complétées, soumises hier à l'appréciation des députés. L'ésilative municipale 2020, l'équation des listes des candidats, écrit le journal. Repère, parle de Paul Biforum de Paris sur la paix. Paul Bia, avocat de l'Afrique, le chef de l'État, dans un panel de ses assises, qui s'est tenu du 11 au 13 novembre, en présence d'une trentaine de ses homologues, a plaidé pour une meilleure place du continent au sein des Nations Unies. Et puis, le quotidien de l'économie qui parle de la BIA, qui prépare la distribution de nouveaux stocks de pièces. Le quotidien Cameroun Tribune revient sur le deuxième forum de la paix à Paris. Les propositions de Paris, les assises se sont achevées hier dans la capitale française, avec un plaidoyer en faveur d'une coopération nord-sud plus inclusive, écrit le journal. Et enfin, c'est le quotidien satirique, le Popoli, qui met en sa une Popol à Paris le voyage de tous les ratés. Et vous voyez bien en caricature, Paul Bia face à Mo Ibrahim, Mo Ibrahim, celui qui tient d'ailleurs le micro, de lui poser la question. Can you hear me ? Et le chef de l'état, Paul Bia, demandait à la dame juste à ses côtés, pouvez-vous traduire l'anglais du Soudan ? Pouvez-vous traduire l'anglais du Soudan ? Glisse à l'oreille, écrit donc le journal, le Popoli. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse, des journaux parus en que ce matin. Place à présent, comme d'habitude, avec nos invités, nos invités, je veux dire, nos consultants permanents du jeudi. Évidemment, Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Évidemment, avec l'actualité qui vous a le plus marquée, je signale que nous allons aller véritablement au pas de course. Camille Nélé. Bonjour Jean-Paul Chouinette, bonjour Guilherme Fondant, bonjour téléspectateurs de Guidox Télévisions. Le fait qui m'a marqué, bien évidemment, c'est ce que la presse a qualifié de rétro-pédalage de John Fondi. Quand vendredi, nous avons entendu des déclarations incendiaires de quelques membres de son parti, estimant que le LVF ne se présenterait pas. J'avais dit ici que non, ce sont des effets d'annonce. Ils vont revenir à la réalité, et c'est certainement qu'ils vont forcément revenir à la raison. Bon, il a fallu que ce soit John... Le NEC s'est tenu, le lundi. Bon, les gens s'attendaient à ce que le NEC maintienne cette posture. Le NEC a eu un langage méfique, méraisin, mais dès le mardi, le mercredi, John Fondi lui-même, de son autorité, a dit que non, tout le monde ira. Donc, on savait très bien que l'enjeu était trop gros, et que la seule menace de boycott ne suffisait pas, parce qu'on se souvient que le boycott de John Fondi à la présidentielle de 1982 avait énormément coûté cher. Au législatif. Au législatif, pardon, avait énormément coûté cher, et au SDF, et peut-être démocratiquement lui-même. Donc, on savait très bien que c'était un petit bluff politique. Dans tous les cas, on va y arriver. Guilherme Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes, une toux frais, tout clinquant ce matin. Évidemment, la réalité qui vous a marquée. Bonjour, la voix de Besse, bonjour aux doyens, et nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder ces revues des vignes. Alors, moi, j'étais pour m'inscrire dans le sillage du doyen. Je ne vais pas bouder mon plaisir, pour rappeler qu'hier, j'ai assisté, j'ai eu le privilège d'être présent au conseil municipal, le doigt la troisième, où le maire, au fil qu'on a réuni, l'ensemble des conseils municipaux, et quelques... Sur la dernière session, la dernière session de l'année. Trayé sur le volet, donc 3 milliards, 500 millions, c'est le budget prévisionnel pour le prochain mandat qui arrive. Donc, je pense que quand on a des ambitions, on l'affiche et je suis heureux de... J'étais heureux de constater que, au fil qu'on a sur mobiliser tous les conseils municipaux autour de lui, pour que ce budget... Non, non, et les autres partis, évidemment, parce qu'il y a plusieurs conseils municipaux, il faut le rappeler, il faut le rappeler. Guerre Fongan. Donc, le budget, l'information, c'est que c'est 3 milliards, 500 millions, pour améliorer la qualité de vie des populations de doigt la troisième, et ça s'est passé hier, dans l'après-midi, ça a été très couru, et j'ai eu le privilège d'assister de bout en bout. Guerre Fongan, j'ai envie de vous demander, dans une mairie comme Doigt la troisième, qui est contrôlée par le SDF, là-bas, les conseils RDPC, on les appelle les opposants ? Non, non, au contraire, c'est une ambiance de bon enfant... Puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour ce que j'ai observé, j'ai le sentiment que Doflé, qu'on a réussi à fédérer les gens autour de l'idéal commun, qui est l'amélioration de la qualité de vie des populations. Non, je... Il n'y a pas d'animosité, c'est comme ça que j'ai observé. Non, non, quand on parle aux proposants, on ne veut pas dire à l'animosité, je veux juste simplement demander... Non, du moins, ils travaillent dans le même objectif pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. Il n'y a pas d'opposition qui tienne. Parce que tous... Camille, tous... tous font atteindre un objectif, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des populations dans la troisième, qui cette fois-ci, pour le faire, ils ont arrêté hier, 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 vous l'avez déjà dit, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous connaissez l'art de... Camille, vous connaissez l'art de Guy Hervé Fongan de faire de la voltige intellectuelle. Non. Camille, c'était juste une question banale. La question était banale, mais elle était insidieuse. Mais c'est vrai. Vous posez la question, effectivement, dans un conseil municipal contrôlé par le FDF, le RDPC est dans l'opposition. Alors... Et c'est comme ça que les gens doivent voir le Cameroun si, dans un avenir proche ou l'onté, un jour, un autre parti arrive au pro sommet de l'État, le RDPC se trouve dans l'opposition. Dans l'opposition. C'est inévitable. C'était juste une petite... Donc, on est parti opposé, mais pas forcément... Allons-y, Allons-y, opposé aux idéaux de l'arrondissement. Je voulais simplement indiquer qu'à la mairie de Douala 3e, ce n'est pas le RDPC qui contrôle l'exécutif municipal. C'est une vérité de la palice. Et pour demander, dans ce cas, on les appelle les opposants. Vous avez tourné, vous ne m'avez pas dit. On continue. De toute façon, c'est la question que vous remarquez hier. Elle est bonne, elle est positive. Allons-y, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Allons-y, parlons de ce projet de loi qui est à l'Assemblée nationale sur la pénalisation du tribalisme, les propos haineux. Camille Nélé, un emprisonnement d'un à deux ans avec des amendes de 300 000 à 3 millions de francs CFA, discours et incitations à la violence via voie de presse. On pourrait encourir des peines allant jusqu'à 20 millions de francs CFA. pour vous, est-ce que, si jamais ces projets de loi sont adoptés, permettra véritablement de réduire la montée du tribalisme et les propos haineux ? Moi, le premier réflexe que j'ai eu en entendant parler de ce projet de loi, je me suis écrié intérieurement à la bonne heure. Il fallait vraiment qu'on arrive à cela. Il fallait qu'on prenne le tour par la conne parce que, sincèrement, le discours de la haine était en train de se développer d'une manière extraordinaire dans notre pays. Bon, notamment dans les réseaux sociaux. Même à la télévision, dans les espaces publics ? Dans la télévision, oui, mais dans les réseaux sociaux, c'est vraiment un jeu de massacre. Un contrôleur. Non, un jeu de massacre, c'est vraiment la guerre. C'est la guerre. Et il y en a même qui sont en train de se tailler des rancunes féroces à travers les réseaux sociaux. Non, moi, je pense que le gouvernement camonais, tout le moins, les législateurs camonais feront certainement, marqueront certainement un grand coup en faisant adopter cette loi parce qu'il faut sauver le Cameroun. Il faut sauver le Cameroun qui, tout doucement, est en train de se déchirer. Et moi, je pense que ça ne va pas être facile parce qu'il faudra aussi de commencer d'abord par démontrer l'effectivité du discours de la haine. Du discours de la haine. Du discours de la haine. Bon, il est vrai que dans les réseaux sociaux... Ça, c'est dans la mise en pratique. Dans la mise en pratique. Il est vrai que dans les réseaux sociaux, on pourrait identifier les personnes parce que les écrits, ils restent. Bon, maintenant, sur les plateaux de télévision, ce sera facile, mais seulement, si ce texte adopté, certes, il va certainement freiner ces élans. Ça va quand même calmer. Ça va calmer ces élans parce que, franchement, le pays est en train de glisser vers le Rwanda tout doucement. Et moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Guervé Fongan, supposons que ces projets de loi soient adoptés. Dans la mise en pratique, comment pourra-t-on... Est-ce qu'il n'y aura pas... On ne pourra pas aussi vivre le même phénomène qu'on voit avec les autres affaires judiciaires, à savoir qu'une plainte est déposée contre un individu pour propos tribalistes ou haineux et qu'à la fin, le juge estime que ça ne vaut pas la peine et que ça traîne, ça traîne comme d'autres affaires qu'on sait. Et que même, je prends le cas, par exemple, des ministères où certains ministres arrivent et ne recrutent qu'une forte majorité des ressortissants de leur région, ce qui est avéré comme un acte de tribalisme. est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une justice à deux vitesses sur cette question-là ? Non. Je n'ai pas envie de supposer. J'ai envie de dire que l'adoption de cette loi, pour moi, est un impératif catégorique. Parce que je suis le seul qui avait suggéré que le tribalisme soit pénalisé de la manière la plus violente qu'il soit. Parce que les dérives observés sont, j'allais dire, totalement surréalistes. Parce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent que ce projet de loi entend condamner de, on va dire quoi, de 1 à 2 ans de prison. Ceux qui sont, seront, j'allais dire, coupables d'actes de tribalisme et de 300 000 à 3 millions de francs. Et le double de la peine pour les leaders d'opinion. Et les journalistes. Pour les leaders d'opinion. Journalistes, artistes et ainsi de suite. Il était temps, il était temps que ce soit vraiment pénalisé. Et je suis de ceux qui pensent savoir à régler, j'allais dire, beaucoup de problèmes parce que l'action présidentielle d'octobre dernier nous a fait beaucoup de mal. On a réussi à étiqueter les gens. Mais là, nous vivons totalement dans une société qui est manichéiste. On a l'impression qu'il y a où vous êtes bambiniqué, vous êtes boulot. Je veux dire que ce n'est plus un peu plus consul dans cette ambiance, dans cette animosité-là. Quand votre propos n'est pas dans le sens voulu, pas un tiers, ils vous taxent tout dessus. Même si vous l'avez fait dans la deuxième semaine, on écoute la consonance de votre nom et qu'on vous colle tout de suite un parti politique. Ce n'est plus sérieux. C'est plus raisonnable. même une tribu. Même une tribu. Moi, j'ai vu les amitiés de 20 ans qui sont brisés depuis l'action présidentielle. Vraiment plus des gens de 20 ans d'amitié qui sont brisés, qui ne se parlent plus depuis l'année élection présidentielle parce qu'il y a eu un tel dérapage, un tel clivage tel qu'on a l'impression qu'on a atteint le point de non-retour. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de pénaliser tout ça et de ramener un peu, que les gens soient un peu disciplinés, de les ramener à la raison parce qu'on n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui quand on sait qu'aujourd'hui les mariages interethniques chez nous sont totalement légion. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est même devenu banal. Ça va même plus loin dans les milieux académiques. Je vais dire que on a eu des conflits comme ça même dans les universités où des autres collègues estiment que parce que vous avez tenu un propos, alors vous vous mettez pour un camp au point où ils peuvent arriver à vous faire du chantage, à vous retirer des coups, etc. Donc tout ça, on a vécu tout ça. Ce n'est pas les choses que nous autres avons vécues. Donc il faut faire attention. On a vraiment atteint le point de notre retour. Il est temps qu'aujourd'hui on redescende sur terre et que chacun commence à mettre un peu d'eau dans son verre. Camille, je voulais dire que votre question est très importante Jean-Paul parce qu'il faudrait qu'au sortir de cette loi, il faudrait que ce soit une juridiction spéciale. Si on envoie ça dans les tribunaux de manière ordinaire, le juge peut éluder, le juge peut commencer à vous demander des preuves, le juge peut commencer à vous apporter des témoins, à vous demander des témoins. Mais quand tu te plaintes, si dans un premier temps, il faut créer une section judiciaire une sorte de structure spéciale qui ne s'occupe que de cela. C'est-à-dire que déjà les juges eux-mêmes sont surmenés par la foultitude des affaires courantes et maintenant si on vient leur coller de temps en temps des affaires de tribalisme, on n'en sortira pas. On ira de renvoi à renvoi. Moi, je suggère qu'il y ait une structure comme il y a eu le TCS, qui est une structure spéciale pour les délicats de tribalisme. Et moi, je pense que ce serait quelque chose d'encore plus efficace pour mettre rapidement en forme cette réforme-là. Vous savez comme moi que les programmes, comme ceux-ci, sont très regardés à la DGRE et quelques dans les renseignements généraux. Cette émission, par exemple, quelques fois, nous avons été interpellés que c'est très suivi en nos lieux. Mais il faut qu'à côté de ça, qu'il y ait une brigade spéciale qui soit focuse sur les réseaux sociaux, qui va traquer et décrypter tous ceux qui polluent qui polluent... Il y a d'ailleurs la loi de 2010 sur la civile criminalitaire. Mais qui tarde à être véritablement implémentée. Il faut qu'il y ait une brigade spéciale qui va au quotidien traquer toutes les dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est le moment ou jamais. Donc, attendons de voir si ces projets de loi vont être adoptés. Parlons à présent de politique avec le SDF qui, jusque-là, indiquait ne pas pouvoir prendre part aux élections couplées du 9 février prochain, indiquant que tant que la paix n'est pas revenue au nord-ouest, au sud-ouest, le SDF ne participera pas. Camille Nélé, la paix est-elle revenue au nord-ouest ? Elle n'est pas revenue. Le SDF change de position ? Le SDF n'a pas changé de position. C'est John Frondi qui a demandé qu'on change de position. Parce que les revendications, les conditions posées par le SDF vendredi dernier ont fait profiter il y a beaucoup de Camerounais qui se disaient qu'ils sont en train de demander la paix sauf que la paix c'est calme. On a su quand la guerre a commencé, mais est-ce qu'il est facile de savoir quand elle va finir ? Et que bon, maintenant si on demande aux gens d'attendre que la paix arrive, ces élections auront lieu au camp. Donc, on savait très bien que ça n'allait pas se terminer comme ça et que le SDF n'allait pas accepter carrément de perdre ses nombreux députés et ses nombreux conseils municipaux. C'est le conseil municipal. Donc, on savait très bien que c'était un coup de bluff mais un coup de bluff peut-être pour dire ce qu'on avait à dire c'était un coup de bluff qui avait un effet un effet fatigue c'est-à-dire parler pour parler mais au moins ça a fait mousser un peu pendant le week-end mais les élus du SDF que j'ai rencontrés pendant le week-end m'ont dit non, laisse ça il va revenir à demain ce qu'on se rendit et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était pas surprenant. Bon, c'est vrai que tout le monde exige le retour de la paix dans ces régions-là tout le monde exige que dans ces régions-là les populations aient droit à des élus et que ces populations puissent retourner chez elles et pouvoir voter en paix mais aujourd'hui cette peine ne peut pas revenir par un simple tour de cuillère à peau. Guervé Fongan pour vous simple marchandage politique cette volte-face du SDF ? Honnêtement, j'ai du mal à cacher mon inconfort quand les sujets aussi sérieux sont traités avec autant de banalité et de légèreté par le douanien. Le SDF était dans son rôle et a dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient lui être. Telles qu'elles devraient lui être. Voyez-vous, j'ai un article il y a quelque temps sur la guerre dans le sud-ouest où j'estimais que c'est une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de notre pays. 3 000 morts il y en a qui parlent de 3 000 morts déjà aujourd'hui près de 500 000 déplacés d'aucuns ont voulu me brandir l'argument de la guerre des indépendances qui n'a rien à voir parce que la guerre des indépendances on se battait contre le colon pour une cause juste pour une cause juste c'est une guerre les plus meurtrières il faut que les gens le retiennent que c'est une guerre les plus meurtrières de l'histoire de notre pays où c'est une guerre entre Camerounais qui s'entretue on a 3 000 morts ce n'est pas drôle ce n'est pas amusant avant on se battait contre le colon c'est pas pareil voilà les caméries s'entretue 3 000 morts 3 personnes sont déjà décidées et aujourd'hui il faut quand même reconnaître qu'on est 5 000 déplacés ce n'est pas ce n'est pas agréable du tout ce n'est pas beau et il est normal qu'un parti politique lucide et sérieux estime que on ne peut pas continuer à faire la politique de l'autruche il a fait comme si on ne le voit pas et que les gens continuent à mourir et à s'entretue donc ce coup de pied c'était juste pour mettre la pression non au-delà de la pression ce coup de pied était dans la fourmilière avec toute sa raison d'être et il faut quand même il faut restituer la vérité pour dire qu'au coup du dernier congrès du NEC les débats étaient très très serrés entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre donc il y a eu un vote il y a eu un vote donc le terme on n'a pas décreté comme aux élections il faut dire là il faut peut-être que ce soit dit au camp d'affection du parti qui jusqu'ici est le leader de l'opposition il faut qu'on le dise leader de l'opposition à l'attendant les prochaines séances électorales c'est vrai c'est encore le parti leader de l'opposition et donc il y a eu il y a eu des débats très très rouleux il y avait un camp qui disait non un camp qui disait oui et au finish au coup d'un coup disons ça a été tranché le thème en a rien décidé du tout il faut que les gens le sachent et puis c'est à la suite donc la mort dans l'âme il estime qu'il faut quand même y aller pour sauver les meubles et de rattraper ce qui est rattrapable vous prenez exactement ce qui s'est passé Camille non Guy Avoufongan vous ne pouvez pas faire de la provocation en essayant de jouer à l'avocat du SDF non du tout je dis l'avocat il n'y a pas l'avocat le président est fait il y a eu un nec il y a eu une élection il n'y a pas l'avocat qui est le président est fait vous êtes en train de parler comme si vous défendiez le SDF non pas du tout les élus du SDF des élus du SDF ont dit nous n'irons pas tant qu'il n'y aura pas la paix mais sur le plan de la praxiste de la politique vous savez très bien qu'au moment où ça a été dit il y en a qui ont dit vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas à l'élection tant qu'il n'y a pas la paix la paix vous savez qu'elle va venir c'est ce que moi je suis en train de dire je ne prête pas ça avec les IAT je dis tellement que sur le plan de la réalité et sur le plan de ce que vous appelez la vérité c'est l'effet et c'est fait là le SDF ne va pas se permettre de boycotter cette élection mais simplement parce que l'aspect n'est pas une incantation il y a un ensemble de process qu'on est en place pour appuyer à la paix quel que soit le process ce process n'est pas visible oui mais au moment on ne décrète pas la paix au moment où les élus du SDF annoncent que le SDF n'ira pas est-ce que vous pensez qu'ils avaient consulté le nec ou le chairman ils avaient dit ils avaient ça veut rien même lors de la tournée du premier ministre à Bamenda j'y étais le SDF avait réitéré sa position qu'elle ne partit qui ne partit pas en tant que particulier ne participe pas aux élections tant que la paix il n'y aurait pas c'est une néglation de principe et c'est ce qui est attendu c'est tout à fait honorable c'est défendable mais vous m'amusez Guilherme Fongankam vous partez vous comparez la guerre du Neuzo à la guerre des indépendances parce qu'il faudrait que je vous renvoie que je vous renvoie aux anciennes vous dites la guerre des indépendances c'était contre le colomb il y a combien de colons qui ont été tués au Cameroun combien de colons ont été tués dans la région de Mongou combien de colons ont été tués dans le Oumkamp et dans la région de l'Ouest combien mais c'est plutôt des camerounais qui ont été tués je suis désolé parce qu'un jour il faudrait il faudrait il faudrait rouvrir il faudrait rouvrir le principal ennemi mais la victime était qui c'était des camerounais il faudrait ouvrir le principal ennemi était qui il faudrait ouvrir il faudrait ouvrir cette page de l'histoire du Cameroun aujourd'hui que l'on parcourt trop rapidement parce qu'il faudrait qu'on fasse un peu le bilan de ce que vous appelez la guerre d'indépendance dans le monde et dans le monde non ne faites pas de comparaison ne faites pas de comparaison parce que eux aussi ceux qui se battent aujourd'hui et qui tuent les camerounais ils vont dire à leurs enfants leurs petits-enfants disaient que notre grand-père est mort parce qu'ils faisaient la guerre pour libérer l'ambasonie ce que je veux dire aujourd'hui c'est que l'ambasonie existe non ça n'existe pas mais eux c'est le message qui va rester dans les familles de ceux qui tuent les camerounais aujourd'hui donc moi ce que je voulais dire c'est que je ne me moque pas du SDF l'ambasonie n'a jamais existé ça n'existe pas l'ambasonie loin de moi l'idée de me moquer du SDF mais je dis très bien que sur le plan de la pratique du pragmatisme politique le SDF ne pouvait pas se permettre de ne pas aller à ces élections tout simplement en posant comme condition le retour à la paix non c'était pas possible vous savez quand tout un premier ministre n'est même pas capable d'aller voter sans escorte dans son village natal il dit que ce n'est pas agréable pour le militant on avance il y a un ensemble de process s'il vous plaît on avance on va rassurer les populations du nozor oui il faut beaucoup de cordons de sécurité pour permettre à tout le monde tous les acteurs du processus électoral d'y participer parlons à présent du deuxième forum de Paris sur la paix on va s'attarder sur cet entretien entre le président de la république et Mo Ibrahim Mo Ibrahim qui indique clairement qu'il a mis en place un prix pour récompenser les chefs d'état qui ne sont pas dictateurs comment expliquez-vous que Mo Ibrahim se retrouvait avec Paul Biya qui a transito au pouvoir c'est simplement lié au fait que le comité de l'événement devait se passer comme ça la mise en scène et le président se réceptigait je ne peux pas dire les choses autrement il se réceptigait quand même pas le président c'est quand même une institution et je suis au regret de constater qu'il est aussi mal entouré je vais dire qu'en termes de communiquant c'est une série c'est une série on ne peut pas descendre plus bas et être plus amateur que ça le minimum qu'on va dans ce type d'événement c'est comme c'est qu'on se on se renseigne on se documente on potasse sur le sujet et on a il y a même des missions d'éclairage tout ça exactement comment ça se passe c'est quel est le conducteur quels sont les angles on a soit on a savoir tout ça à l'avance le président ne doit pas découvrir devant moi Ibrahim qui est le modérateur ici constance que c'est que c'est plutôt qu'il a droit deux minutes ça ne fait pas servir de deux choses l'une soit le président entouré des gens complètement incompétents autour de lui soit mon brem a improvisé quand il a vu le présent c'est qui ce qui me paraîtrait quand même un peu super surréaliste surprenante soit le présent entre les gens totalement incompétents soit l'improvisé pour même le présent mal à l'aise avec la complicité d'autres personnes tu as dit que quoi qu'il arrive on aurait dû savoir exactement comment ça se déroule de quoi ça parle de la voir le président se préparer à faire un discours et être surpris comme ça sur le feu de l'action ça ne fait pas sérieux c'est un amateurisme qui n'a pas il dit pas il dit pas c'est inacceptable Camille ne l'est sur le plan de la communication comment comprendre que la communication de la présidence de la république n'est pas pris au sérieux tous ces détails par exemple aller s'assurer que l'entretien aura lieu où en quelle langue qui va poser les questions et changer s'assurer même les questions d'oreillette que le président a eues et tout ça et même ces images on le voit monter l'escalier avec soutenu est-ce que le service de la communication n'aurait pas du veillard tous ces petits détails non le service de la communication ne pouvait pas empêcher qu'on le voit soutenu en montant l'escalier ça c'est pas la faute au service de la communication mais le service de la communication a failli et là je suis d'accord avec Yves Fongan sur la non-préparation de l'événement lui-même comment est-ce que ça allait se passer où est-ce que le président allait s'asseoir s'il devait intervenir comment ça devait se passer on va y parler de quoi vous avez parlé tout à l'heure du problème des oreillettes en réalité les oreillettes c'était pour les traductions vous savez que dans un forum comme celui-là les gens s'expriment en plusieurs langues il y a des cabinets des traducteurs il y a une traduction d'interprétation oui les traducteurs de telle manière qu'au moment où on lui pose la question en anglais il a la question en français dans ses oreilles il peut se permettre de répondre en français parce que Moui Brahim est aussi de son côté d'ailleurs vous voyez sur la photo il avait une oreillette et sur ce plan-là là aussi l'entourage du président de la République a complètement passé à côté complètement passé à côté bon maintenant sur le plan l'aspect le plus ridicule c'est est-ce qu'il était prévu que le président de la République allait se retrouver face à Moui Brahim Moui Brahim cet homme d'affaires richissime un anglophone en plein Paris la capitale de la langue non non il pouvait poser la question en français il parle bien français vous Moui Brahim l'oreillette 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 du président Paul Biya allait lui assurer une traduction automatique en même temps est-ce que le président a besoin qu'on nous traduit une question en anglais en même temps il n'a pas besoin mais supposons dans tous les cas est-ce qu'il a besoin qu'on nous traduit une question en anglais dans tous les cas l'oreillette qui tenait en main devait être dans ses oreilles qui aurait t'as dit qu'il coupait court à l'avance mais là où je dis que les gars n'ont pas vu n'ont pas eu le nez creux ou ils n'ont pas fait preuve de suffisamment de professionnalisme Moui Brahim c'est l'homme d'affaires qui a institué une sorte de prix pour les chefs d'état d'abord qui savent partir et ensuite qui font preuve les démocrates et depuis 12 ans qu'il a créé ce parti il n'y a que 5 chefs d'état 7 ONG oui ONG je dis le prix le prix Moui Brahim le prix il n'y a que 5 chefs d'état qui sont partis qui ont bénéficié de cela alors lui Moui Brahim dit qu'il n'aime pas beaucoup les chefs d'état c'est parce qu'il a horreur des chefs d'état qui s'enracinent qui s'encroutent au pouvoir et Moui Brahim s'est trouvé face à lui quelqu'un qui est au pouvoir depuis 37 ans vous pensez bien que c'était une véritable épreuve de tantale pour lui mais l'occasion était propice pour lui de poser des questions à Paul Bia et là où je dis que ça a été un véritable piège le chef de l'état se retrouve avec l'oreillette en main en train de répondre et avec un papier crédit s'apprêtait à lire les gars ont été complètement garants vous ne le déchaînez alors on sort de ce sujet pour parler du drame de Mouachi on profite pour dire bonjour à Joseph Oulinga le correspondant du messager là-bas qui a traité de cette actualité les 200 millions de Paul Bia divise Guervé-Fongan le journal révèle par exemple qu'on a eu 133 familles recensées mais sur les listes officielles on parle de 226 familles d'où sortent les autres familles 986 personnes sinistrées on n'a qu'une centaine de chambres disponibles est-ce que ce n'est pas véritablement un casse-tête pour le gouvernement c'est une casse-tête parce que malheureusement vous avez des gens qui sont des des je vais dire que à la limite des cannibales qui prennent du plaisir à se nourrir de la chair du sang etc ce n'est pas sérieux on ne peut pas comprendre que face à un tel drame qui est qui est autant de qui est autant de de clair obscur mais quand on est au Cameroun ce n'est pas surprenant on est nous habitués à ce type des scénarios on a vu le président débloquer un milliard pour les écarts des gens ont eu de chante milliers il y en a qui ont eu 10 000 etc donc si on est un Camerounais qui vit au Cameroun on est plus surpris par le degré de cupidité et des charognards qui nous qui nous entourent c'est pas surprenant pour tout Cameroun qui vit ici mais en même temps peut-être c'est une occasion il faut quand même saluer les langues de solidarité des Camerounais de tous bords qui se mobilisent pour cette affaire pour cette affaire jusqu'à hier encore j'aurais dû être à délégation mais j'ai pas pu me déplacer malheureusement il y a encore une élan solidarité ça peut donner la main justement avec Martin Camus et qu'elle va continuer donc ils sont déplacés hier pour Barfossal et qui ont remis et qui ont été suivis par d'autres entreprises qui ont remis spontanément beaucoup de cadeaux pour ces populations sinistrées là je crois que c'est 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 davantage c'est cet aspect des choses qu'il faut tendre et non être d'une cupidité en une autre pareil Cam c'est c'est révoltant en fait Camine parlons des 200 millions des familles qui ont reçu qui ont reçu 1 million 250 000 il se dit là-bas Barfossal où est passé le reste de l'argent mais dans cet argent était prévu aussi le recasement l'argent pour les sinistrés pour le recasement est-ce que cet article est-ce que ce n'est pas quelque part pour essayer de mettre la pression à la commission que attention nous vous avons à l'oeil sur la gestion de cet argent vous oubliez qu'il y a aussi des blessés qui sont pris en charge dans les hôpitaux mais moi quand Guy Avey Fongan parle des charoniens et des rapaces il oublie peut-être de dire que dans l'article d'Olinga on parle aussi d'autres rapaces qui sont venus se présenter comme des membres des chefs de famille de famille de prétendus chefs de famille qui eux aussi voulaient prendre quelque chose parce que les rapaces ce n'est pas toujours là où on pense et tout là on passe et la semaine dernière déjà on avait parlé de quelqu'un qui était en train de dire que lui là c'est la personne qui est là mais qui est porté disparu il faut qu'elle a donné des noms cette cupidité des campionnés dont parle Guy Avey Fongan ce n'est pas seulement forcément du côté de l'administration on se rappelle aussi avec la catastrophe d'un SAM où des gens avaient perçu l'argent une fois ils avaient abandonné les corps une fois les corps levés ils avaient disparu dans la nature donc c'est un peu ce qui est en train de se passer vraiment c'est une situation malheureuse mais il y en a qui cherchent toujours le moyen de trouver leur compte vous pensez que cette famille qui a perdu par exemple cette personne qui a eu 1,25 millions multiplié par 7 tout a été mis dans la terre non ça a servi aussi à autre chose il y a eu même peut-être même des disputes extrêmement rares pour discuter sur le rodicat donc cette affaire n'a pas fini de faire de faire parler d'ailleurs à travers cet article vous avez vu que beaucoup de personnes beaucoup de familles demeurent encore sur le site on leur demande de partir elles ne veulent pas partir bon et elles ont parti où ? non nous sommes arrivés nous sommes arrivés au terme de cette édition je m'en voudrais d'un pas comment vous avez apprécié la prestation des Lyons hier Gervais ? j'ai l'impression qu'on manque d'ambition parce que le match que j'ai regardé hier est un match sans saveur sans efficacité on a à peine tiré dedans les goals ils sont fait 0-0 contre le KB Rayaoundé ça me pose un problème il faut qu'on rappelle au coach que nous avons l'intention de gagner la canne au Cameroun et il me semble qu'on lui a dit que son objectif c'est atteindre la finale ce qui me semble assez ridicule même s'il ne la gagne pas parce que quand le cadre on fait 0-0 à Rayaoundé j'estime qu'on a aucun fond de jeu c'était un match totalement insipide je pense qu'il faut il faut remettre la finale et avoir une vraie équipe le football Camerouné n'a plus d'âme vous voyez comment notre équipe nationale se retrouve avec des gars qui d'ailleurs sont pris un peu partout à travers le monde le U17 vous avez vu comment ils sont lamentablement sortis le football Cameroun il n'a plus d'âme même si on fait des efforts même si nous nous accrochons toujours à l'espoir qu'il faut que le miracle se produira non c'est pas pour demain vous avez entendu le coach le coach dit qu'il n'a même pas le temps de se préparer il faut le dire avec ce demande d'enfance c'est la première et la dernière canne que le renouveau organise nous voulons absolument la gagner au Cameroun nous serons la première et la dernière canne nous sommes arrivés au terme de cette édition la pensée du jour quiconque manque de courage risque de perdre son droit quiconque manque de courage risque de perdre son courage c'est un proverbe angolais madame monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue de grande une rendez-vous demain pour la dernière de la semaine et la dernière de la semaine